Pas trop tôt, j'ai failli attendre. Ardyn ! Ardyn Lucis, Kaelou, comme le tien. Seul ce pouvoir te permettra de voir Ardyn vivant, afin que nous s'élèvent à nouveau ce second planade. N'oublie jamais, je veillerai toujours sur toi. Bienvenue dans la capitale de mon nouveau royaume. Je crois qu'on peut commencer. C'est toi, Sam ? Le mur que ton cher papa s'est gêné à maintenir au prix de sa propre énergie vitale. Ça, c'est notre avenir, Luna. Maintenant, je repose sur toi. Je vous présente Ifrit, un dieu beaucoup moins bienveillant envers les êtres humains que notre cher Shiva. Remarquez, il vous a réservé un accueil plutôt chaleureux. Bon, je vous laisse briser la glace. Je vous attends en haut. Faites attention. Il a pas l'air commode, celui-là. Est-ce que ça va ? Mets-toi à couvert ! Je vais l'occuper ! Noct, par ici ! Dépêche-toi, il va recommencer ! Laissez-vous ! Relève-le ! Je vous couvre ! Tiens, Noct ! A de sourd ! Isle-vous ! Ah ! T'es qu'un coup va, Koukeya, reviens ! A de sourd ! Pouach ! A de sourd ! A de sourd ! Qu'est-ce que ça ? Viens les razes ! Doors de laário ! Ah ! On y a tout ! C'est parti 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 ! Je crois qu'on l'a trop chopé là ! C'est la flamme de l'espoir ! Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pendant le temps ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Accepte la flamme de l'espoir... Noctis... C'est parti ! Ne t'inquiète pas ! Je tiendrai ma promesse ! C'est parti 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 ! Je t'est parti ! Je t'ont rien ! C'est parti ! Je t'ai pas mal ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Je m'en occupe personnellement ! C'est parti ! Je suis pas de bouclier que par devoir, mais aussi par amitié ! J'ai envie de te protéger jusqu'au bout, quels que soient les obstacles ! Comment aurais-je pu être forcé à t'attaquer ? Quel déshonneur ! Ça va aller ? Ah, désolé. Ton bouclier a juste besoin de reprendre un petit peu son souffle. On a encore un peu de chemin. On y va. Au moins, on n'est pas dans le noir. Il a dû tout allumer pour l'occasion. Oui. Il attend ma venue depuis longtemps. Vous croyez que les ascenseurs marchent ? Ouais. On dirait bien. Décidément. Il a déroulé le tapis rouge. Tant mieux. J'avais pas envie de monter à pied. Il a déroulé le tapis rouge. Il a déroulé le tapis rouge. Sous-titrage ST' 501 On va lui apprendre à squatter. Ce soir, on va tout reprendre. Ouais. On va régler nos comptes. Pas si vite, Roi et Lume. Bonne panique, celui-là ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 T'as pris un gros risque. Je pouvais pas risquer de perdre mon meilleur ami. C'est normal de s'entrider, non ? Je vais bien. On peut continuer. C'est parti ! 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 Allez, on en fait ! Je m'en charge personnellement. C'est parti ! C'est parti ! Je ne laisserai personne l'arrêter ! Je ne laisserai personne l'arrêter ! C'est parti 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 ! Tiens, toi ? Tu as announced ? Ouais ! Toujours en route ! Ah ! Ah ! Oh, allez-y ! Je lisse. C'est parti ! Pas ici, pas maintenant. Trempe-toi ! Tu me rappelles de balles, ça fait bien. Trempe-toi ! Trempe-toi de balles, ça fait mal. Je te laisserai pas faire ! Trempe-toi de jouer ! Trempe-toi de jouer ! Trempe-toi de jouer ! Trempe-toi de jouer ! Jignich, s'il te plaît ! Je vais tout donner ! Vas-y, Doc ! C'est fini ! Désolé, mais... Je suis pas venu tout seul. Je m'appuie. Bravo. Roi de la lumière élu par le cristal. L'heure est venue d'accomplir ta destinée. Chasse les ténèbres de ce monde. Je t'en prie, libère nos vrais ardiles de sa malédiction. Les gars, vous avez tant fait pour moi. Et maintenant, il n'y a plus qu'à éliminer Ardine. Quand j'étais petit, je détestais cette pièce. Ah bon ? Pourquoi ? Quand on arrivait ici, le visage de mon père devenait toujours si sombre. Il avait de la peine pour toi. Il connaissait le destin qui t'attendait. Allez, on y est presque. Alors, tu es prêt ? Noct ? Oui, mais... Juste une dernière chose. Pronto, tu peux me montrer tes photos ? Hein ? Oui, bien sûr. Il ne m'en faut qu'une. Pour l'emporter avec moi. Ah. D'accord. Je comprends. Tiens. Prends celle que tu préfères. N'hésite pas. Un cliché où on se bat, ça pourrait être cool. Ouais, c'est pas faux. Mais... Oui, je vais vraiment vous montrer toutes les photos que j'ai. Donc les 199. Non, mais t'imagines un peu. Le nombre de villes et de magasins qu'on a visitées. Où que l'on aille, on ne s'ennuyait jamais. Ah, ça non. On ne s'est jamais ennuyé. Bon, c'est déjà celle que je vais prendre. Mais je vous montre... C'est celle-là que je vais prendre. Mais je vous montre toutes les photos que Prompto a prises. Vu que c'est Prompto qu'il a prises par moi. Elle est classe comme ça. Comme ça, vous voyez un peu toute l'aventure qu'on a faite jusque-là. Également aussi les photos que vous n'avez peut-être pas forcément vue. Classe. Moi, j'en prendrai une où on délire tous. Moi, je choisirai une photo où on est en route pour KM. C'est une photo où on est en train de camper. J'aimerais avoir une photo de chaque endroit. Enfin, c'est déjà ça. Un vrai photographe sélectionne ces clichés. Quelle voiture, quand même. Grâce à la Régalia, on a pu aller aux quatre coins du monde. Sans la Régalia, ce périple aurait été très différent. Enfin, vu comment elle a fini, la Régalia, on va peut-être éviter. La pauvre, elle a fini de défoncer. Très triste. Classe. Celle-là, elle est très classe, ça. En fait, elles sont toutes classes, quasiment, quoi. Wow. Quoique, c'est la première, je suis un peu moins fan, je vous avoue. Mais... Celle-là, voilà. Bien. Celle-là, c'était vraiment belle, j'avoue aussi. Là, c'était l'estaloum. Ça, c'était magnifique. Par contre, cet endroit-là, le disque de côté, c'était vraiment beau. Ah. L'estaloum. 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 Quand on campait, Ignis se donnait à fond pour nous faire de bons petits plats. Et puis, il a arrêté, comme tous les autres. Non, presque. Presque. Oh, il était classe, là. Noctis qui nous fait je ne sais quoi. Je préfère pas savoir ce qu'il faisait sur la photo. Classe. Ah oui. Gladio devant un cul de girafe. Il l'a faite. Noctis qui veut la cueillette, la régalia. Ah, la mille galdina. Ah, c'était beau, ça, aussi. Ah oui, celle-là, aussi. Beaucoup de paysages, vous remarquerez. Une dans laquelle apparaît aussi la régalia. Voilà, qu'est-ce que vous en dites. Tes meilleurs clichés. Quand on est tous les quatre dessus. Pendant tout ce temps, on est restés soudés. Donc, ce sera cette photo. Tu confirmes ? Oui. Oui. Oh ! Oh non ! Tu n'as décidément pas le vent en poupe. Le trône. Tu aimerais t'y asseoir, n'est-ce pas ? Malheureusement, je crains qu'il soit occupé. Tu n'as rien à faire sur ce trône. C'est la place du roi. Tu as pris ton temps, Noctis. Je commençais à me dire que tu ne viendrais jamais. Cette fois, l'heure est venue. De mettre fin à ta lignée. Il déborde littéralement de rancœur. Ouais, ça a dû le bouffer. Il est toujours sur le trône ? Ouais. Je vais vite l'en faire descendre. C'est ma place et je vais la reprendre. Qu'est-ce que t'as fait ? Je me suis débarrassé des éléments importants, afin que nous soyons entre rois. Je t'attends, Noctis. Je t'attends. J'attends. Je t'attends. Je t'attends. Il est temps d'en finir. Il est temps d'en finir. Il est temps d'en finir. Il est loin le temps du petit prince faible et ignorant. Voyons ce que tu vaux maintenant en tant que roi. J'espère que tu ne me décevras pas. Bien. Reprenne. Oui. Finissons-en. Bien. Fais-le au commercie de les hostilités. Tu pourras donc être l'élu. C'est uniquement parce que j'ai été injustement écarté. Tu es aveuble ou quoi ? Que penses-tu de ce que j'ai fait de ce monde ? Comme tu as dit, tu ne peux pas asserrer. C'est donc ça la porte du roi. C'est la C-10. Tu pourrais essayer de faire mieux que ça. Tu sais avoir acquis un pouvoir incommensurable. Enfin, l'heure de ma revanche a sonné. Elle s'est faite attendre. Mais ça en valait la peine. Ne crie pas victoire. Ce n'est pas terminé. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Tu as le pouvoir du cristal. Voyons un peu s'il surpasse le lien. Viens. Avec moi ! Tu ressembles déjà un peu plus à un élu comme ça. Je suis là un élu comme ça. Ça va se jouer à celui qui aura le plus d'endurance. Voici venus les anciens rois du Lucis ! Est-ce-à-dire que tu es enfin prêt à accomplir ton destin ? Quand ton cher papa est mort, tu t'amusais comme un gamin irresponsable avec quand ta fiancée était marotte ! Tu as passé le jour à l'été et tu t'es bonsoir comme tioc ! Tu crois avoir son passé après dix petites années ? Qu'est-ce que tu imagines ? J'ai passé des siècles au cœur des ténèbres ! Je vois. Tu as bien choisi ton arme. Tu as gagné, roi élu. Tu vas chasser les ténèbres, ramener la lumière et la paix dans ce monde, et effacer une fois de plus mon nom de l'histoire. Cette fois... Tu reposeras en paix. Ferme les yeux... Et dors pour l'éternité. Je t'attendrai dans l'au-delà. C'est parti ! C'est ici qu'on se sépare. Oui, c'est comme ça. Allez, vas-y. Merci pour tout. Prompto. Gladio. Ignis. Une dernière chose. Souvenez-vous. Gardez la tête haute. Bonne chance. Où que tu ailles. Majesté. Merci à vous. C'est parti. C'est parti. Je suis rentré. La tête haute. Ça m'a pris du temps, mais je suis prêt. C'est parti. Je vous dois tout. Luna. Léga. Et toi. Le temps qu'on a partagé est éternel. C'est parti. Le roi du Lucis. C'est parti. 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 Papa. Fais-moi confiance. C'est parti. 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 On y va. On y va. Un, deux et trois. Trois ! Ça me saoule, j'en ai déjà marre. Et moi, prince charmant ? Tu crois que j'en ai pas marre de t'entendre râler ? Il faut savoir positiver. Dixit, le mec qui se fait pousser ! Ça commence bien, ce petit voyage ! Gladio, sois un vrai pote. Comment ça ? Tu pourrais pas la pousser, s'il te plaît ? Tu veux dire tout seul ? Allez, pour un gars aussi musclé, c'est de la rigolade ! Ce qui est moins drôle, c'est de voir à quel point t'es fait marre. On peut se concentrer sur notre tâche ? Laisse-moi conduire, Ignis ! Mais t'étais au volant y'a pas cinq minutes ! C'est vrai ça ! C'est mon tour maintenant ! C'est beau de rêver. Et donc voilà, c'est ainsi que s'achève ce... Pas ce Let's Play de FFXV, il est pas fini. Et voilà que s'achève le jeu en lui-même. Il reste les DLC à faire. Il y en a trois ou quatre, je ne sais plus. Il y en a également qui arrivent en 2019, il me semble. Donc quoi qu'il arrive, je vais les faire. Ce que je sais pas encore, c'est comment ça va se passer. Et si je peux les réinclure après dans la chronologie du Let's Play. Si le jeu peut, je le ferai comme ça. Mais en tout cas, sachez que je vous remercie énormément pour votre fidélité. C'était quand même vachement sympa de vous faire ça. C'est une très belle découverte pour moi. Je sens que je vais avoir du copyright. La musique, je vais essayer d'arranger ça pour le montage. C'est une faute. Enfin, c'est triste, encore une fois. Bon, je m'y attendais un peu à ce que Let's Play disparaît. C'est quand même triste. C'est quand même triste, ouais. Donc merci à vous pour votre fidélité et d'avoir peut-être pas regardé jusqu'au bout. C'était vraiment l'esprit qui était très intéressant. J'ai vraiment aimé aussi faire le montage. J'ai pu le faire également sur Mass Effect, etc. Je suis bien content d'avoir pu faire un rendu comme celui-là. Là, je vais vraiment attaquer les... Comment dire ? Là, oui, je vais vraiment attaquer les DLC. Je peux également revenir dans le jeu, il me semble. Donc je reviendrai également dans le jeu et faire des missions que je n'ai pas faites. Donc je pense que les ennemis à 99 vont essayer de se les faire tirer. Je dis bien essayer. Vous êtes sûr que vous poussez de toutes mes forces ? Comme je n'ai jamais poussé, on ne devrait plus être très loin. Regardez ! Quoi ? Là, la pancarte ! Ouh. Quoi, c'est tout ? J'ai cru qu'on était enfin arrivés. Allez ! Allez ! Pousse ! Ouais ! Pousse, Dédé ! Pousse, Dédé ! Bon. Mais c'est sympa, c'est très très beau, je trouve, cette fin, comme ça, avec le... Avec cette chanson, avec les voix de l'équipe qui reviennent comme ça, comme si on était un peu au paradis et qu'on voyait un peu nos aventures, c'est très très beau. C'est vraiment beau, ouais. En plus, les photos qui passent et tout, tous les remerciements, c'est très très beau. Alors sachez également, et ça je l'ai appris un peu après, qu'il y a un film FF15 qui est sorti. Et que si je l'avais regardé avant, j'aurais pu le réglement dedans. Donc, regardez FF15 avant, regardez le film King Slave Final Fantasy, parce que ça se passe, en fait, pendant que Noctis est parti. En plus, c'est l'attaque d'Assomir, à plus ou moins 2. Voilà. Donc, regardez, regardez le film. Alors, en ce qui est chance, c'est que je dis ça à la fin, vous voyez, c'est très beau. Mais, au moins, vous savez qu'il y a un film et que si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, vous comprendrez pas mal de choses. Voilà. C'est ainsi que ça achète, cette vidéo quasiment, je pense. C'est bon de camper tous les quatre. Ça a dû vous manquer. En effet, oui. Vous savez... Vous savez... Qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y a... À vrai dire... Bordel. Désolé. J'ai du mal à trouver les mots. En fait... Je suis revenu pour aller jusqu'au bout. Mais là... Quand je nous vois comme ça... Tous réunis comme autrefois... Honnêtement... J'ai peur de flancher. C'est normal. C'est pareil pour nous. Tu vois que tu peux quand tu veux. Merci pour ta franchise. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est moi qui vous remercie. C'est vrai. Vous êtes comme des frères pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... LUNAFREYA 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Grâce à toi... Noctis a eu l'anneau. Merci. Comme tu le sais... Il n'a pas toujours été facile. Mais je suis très fier de lui. Soyez... Heureux ensemble. LUNAFREYA 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 Sous-titrage ST' 501 ... Merci. ... 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